Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi, sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel. Et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va relooker une, voire deux personnes. On verra comment ça se passe niveau timing. Mais du coup, on va demander qui est intéressé par un petit relooking. Donc on va demander tout simplement qui voudrait un petit relooking. avec le petit point d'interrogation et on va voir un petit peu qui voudrait que je le relook ou pas. Alors on a une candidate ici. Hop, on va prendre la première. Du coup, c'est Suzanne. Suzanne 89. Suzanne ? Pourquoi ça se dit comme ça, je crois ? Je crois que ça se dit comme ça. Et on va lui faire un relooking. Moi, je trouve qu'elle est déjà très très belle comme ça. Donc son petit profil, Suzanne 89. Voilà. On va aller directement lui faire un relooking. Mais je trouve... Mais elle a un très beau look déjà, comme ça, je pense. On va lui faire un nouveau look. Alors, on va créer les petits nouveaux looks. Voilà, le petit retour des petits relooking. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours des vidéos relooking ou pas. Personnellement, moi, j'aime bien les faire. Donc ça ne me dérange pas. Et hop là. Ok. On a foutu notre Suzanne up to it. Et on va commencer du coup le petit relooking. Donc comme d'habitude, on fait comme... Après, je pense que Suzanne, on va la relooker. Mais on va mettre l'anti-bug. Sinon, je n'y arriverai pas. Nous, revoilà de retour après avoir activé l'anti-bug. Parce que sinon, c'est juste pas possible. Je sais que déjà que je lag. Là, ça va. Bon, après, il est un peu tard le soir. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais tant mieux. Au moins, on va pouvoir faire le petit relooking. Donc on va commencer par faire la tenue. Alors, on va essayer de trouver quelque chose d'original. Quelque chose de bien sympathique. Ok. Donc il y a trois pages. Il va falloir faire un choix entre trois pages. Mais moi, j'aime bien ce haut-là. J'aime beaucoup. Ça fait un peu genre haut de mémé. Tu vois, genre les vieux hauts, tu vois, de tes grands-parents. Et que du coup, t'as voulu le mettre au bout du jour. Du coup, t'as découpé. On voit la petite découpe là. Un peu genre en mode vite fait avec les ciseaux rapidement. Pour faire un crop top. Pour que ce soit plus au bout du jour. Alors, petit pantalon. Donc pour ça, je verrais bien un jeans tie-out. Peut-être. Ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ça ne va absolument pas. Là, il n'y a rien qui va. C'est du pète là, ça va. Mais bon. La jupe jaune encore, celle-là, elle passe avec le haut. Mais ce n'est pas ouf. Je ne suis pas hyper, hyper fan maintenant. Peut-être même ça, ça irait mieux. Ouais, je pense qu'on va mettre ce jeans, ceux-là. Je voulais un jeans tie-out un peu plus simple. Genre basique. Mais ça passe aussi. Et pour les chaussures, on va partir. Oula. C'est quoi ça ? Des boots énormes. Ça me fait penser un peu aux boots du pack Bratz. La structure du talon en bas. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé mettre ces chaussures-là. Mais elles ne vont pas par-dessus le jeans. Quel dommage. Quel dommage. Sinon, on part sur des baskets simples blanches. Ceux-là aussi, ça passe. Mais elles sont un peu grandes. Je ne sais pas trop. Je fais hyper, hyper fan en vrai. Le rouge, il est un peu trop. Il pète trop les yeux. Écoutez, on va partir sur des baskets blanches simples. Les cheveux, juste avant de passer aux accessories. Alors, pour les cheveux, j'aime bien ceux-là. En vrai, c'est une très belle couleur. Je pense qu'on va rester sur ceux-là. J'aime vraiment beaucoup. Et au niveau des accessories, c'est pas mal comme ça. J'aurais bien voulu des petites chaussettes vu que le jeans est un peu court. Je ne sais pas par contre si elle va en avoir. Avec des... Oh, ça ne vous fait pas penser à un peintre. Il ne manque plus que les petites moustaches noires comme ça ici. Un peu à la Mario. Et c'était nickel. Ouais, ça va aussi avec le bandana. Mais bon. On va mettre plutôt le béret. C'est super original. Et si je peux juste trouver des petites chaussettes, ce serait parfait. Franchement, juste des chaussettes et c'est nickel. Et rien d'autre à ajouter. Bon, eh bien, il n'y a pas de chaussettes. Du coup, on va valider comme ça. Et on va appeler du coup ce look la peintre du dimanche. Ok, vous pouvez noter mes looks dans les commentaires. Donc, pour le premier look de cette vidéo, n'hésitez pas à me noter. Et dites-moi combien ? De 0 à 10. Voilà, une note sur 10 dans les commentaires pour juger ce look. Alors, n'oubliez pas que c'est avec les moyens du bord. Je n'ai pas eu forcément beaucoup d'affaires. Et j'essaye de faire des choses originales. Voilà, le petit look de la peintre du dimanche. Et je vais voir ça dans les commentaires. Si vous avez aimé ou pas. Et du coup, Suzanne qui nous a dit Je pleure, je te donne un cadeau, mais non. Regarde, t'inquiète. Ça fait plaisir. Et du coup, je vais prendre la dernière personne qui demande un relooking. Du coup, c'est Royal Pack Diamond. Quand je veux bien pour le relooking. En plus, il va m'en faire. Voilà les autographes. Merci, trop gentil. Merci beaucoup à toi. Et on va lui faire un petit relooking. Avec des petites cornes. On a des petites cornes, des petits cœurs, des petits hurls. Et on va lui faire le relooking. Si bien sûr, le jeu veut bien. Ok, nous avons donc infiltré sa garde-robe. On va tout lui enlever. Hop. Les tattoos, le jeans, tout. Maintenant que c'est fait, on va partir sur un relooking. Alors, sur quoi j'aime bien ce petit débardeur gris ? On va voir un petit peu ce qu'il y a. Elle a quand même des affaires qui m'inspirent. Vraiment. Après, je suis beaucoup dans les trucs multicolores. Là, en ce moment, j'adore. Bon, on va essayer de ne pas refaire exactement la même chose. Oh, c'est sympa. C'est original, ce petit haut-là. C'est original. Ah, ça, j'aime beaucoup. On va faire quelque chose avec ce haut-là. Donc, avec ce haut-là, ce que j'imagine, soit un short, un short en jeans, soit un jeans tout court. Parce que bon, tout ce qui est un peu cargo, etc., ça n'ira pas. Ou short, ça ne va pas du tout avec le haut. Donc, pour l'instant, j'aime bien celui-ci, mais il est peut-être trop. Oh ! Un jeans pas de d'œuf. J'ai l'impression, en plus, que c'est en train d'un petit peu revenir à la mode, tout ce qui est pas de d'œuf. Ça, ça va être la deuxième ou la troisième fois que ça revient à la mode, j'ai l'impression. Alors, peut-être petit collant grillage. Je ne suis pas sûre de moi, là encore, sur ce coup-là. Mais autant les mettre. On va voir ce que ça donne avec... Oh, ben pourquoi je n'avais pas pensé ? Ben, je pense qu'on va enlever le collant en dessous. Et peut-être mettre juste un short blanc. Ou un jeans blanc comme ça. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ouais, on va rester sur ce jeans-là. On va voir dans les chaussures. Donc là, on peut se permettre petites chaussures à talons, petites baskets aussi, ça passe. Ce ballerine, franchement, il y a quasi tout qui passe avec cette tenue. Après, des chaussures blanches alors qu'elle a vraiment beaucoup d'affaires qui sont blanches. On va peut-être éviter... Oh, tiens, ça, c'est pas mal. Avec les petites semelles, ça casse un peu le côté blanc. Là, je valide totalement. Et on va lui mettre, du coup, des cheveux. Franchement, le look-là, ça n'a rien à voir avec son look de base. Vraiment rien à voir. Attends, j'ai envie de tester ça. Oh, c'est moche. C'est moche, j'ai l'impression qu'il lui manque des cheveux. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais c'est chelou, cette coupe. Je dis moi, s'il y a que moi, regardez, on va la mettre en noir. En noir, elle passe déjà mieux, j'ai l'impression, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Je suis pas convaincue de cette coupe. Vraiment pas. Ouais, cette petite coupe, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Celle-là, elle est originale, mais elle va pas du tout avec le look. Écoutez, on va opter pour cette coupe. Je la trouve sympa, parce que c'est pas une coupe qui est beaucoup portée. Et si on trouve des accessoires, ça pourrait être beau. Sans accessoires comme ça, c'est un peu fade. Pourquoi pas avec des petites lunettes de soleil, parce que ça fait vraiment look pour la journée de soleil, tout ça. Non, là, c'est trop le bandana, il est trop... voilà, il casse trop le look. Petit béret, non, faut que j'arrête avec les bérets, faut que j'arrête. Le sac, il est sympa. Des petites boucles d'oreilles. Des petites boucles d'oreilles. Ah, les petites étincelles. Essayons, là. Waouh, elle est énorme. La pince, elle est plus grande que son avenir, là, pour le coup. Oh, pourquoi pas tenter ? Tiens, ouais, on va tenter, ouais. Ouais, ouais, on va tenter les petits tournesols. On va enlever le sac noir. Pourquoi pas un sac genre... Non, ouais, celui-là, il prend trop de place. Il est trop grand. Oh. C'est dommage, il est trop noir. Ah. Tiens, le petit sac blanc. Là, franchement, là, on est bien. Vous voyez que directement, la coupe avec cette petite couronne de fleurs de tournesol, ça passe directement mieux. Enfin, moi, personnellement, avant, je trouvais ça un peu trop fade. Mais maintenant, ça passe nickel. Non, on ne va pas, on ne va rien changer. Je pense qu'on va laisser comme ça. On va l'appeler petite sortie printanière. Petite sortie printanière. Oh, mon Dieu, je me sens tellement inspirée par les titres, là, actuellement, des looks. Je suis tellement inspirée. Je n'aime pas si c'est écrit comme ça printanière. Et pareil, pour ce look, n'hésitez pas à me noter en commentaire. Vous dites, voilà, Karzell, je te note. Voilà, un 2 sur 10, parce que c'est horrible. Dites-moi un petit peu aussi pourquoi les notes. Et voilà, petit barème, dites-moi. Comme ça, moi, je vois à peu près ce que vous avez préféré entre le premier look et le deuxième look. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez un peu plus de vidéos relooking. Et moi, sur ce, je vous laisse faire de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501